Radio Mieux-Être vous présente l'émission Mieux-Vivre, Mieux-Être. Bonjour, vous êtes à la toute nouvelle émission Mieux-Vivre, Mieux-Être avec Joanne Lazure. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale. On pourrait la nommer étant la créatrice de la méthode de la libération du Péricarde. Auteur également de deux livres à succès, Vivre le Péricarde libre et Le secret du cœur. En un mot, je pourrais la nommer une dame de cœur. Alors, nous assistons en fait aujourd'hui en studio avec Monserrat Gascogne, directement de Barcelone en Espagne. Bonjour Monserrat. Bonjour, bonjour, j'ai pas perdu l'accent sur la route. Alors, tout chaudement arrivé de l'Espagne et de Los Angeles également. Oui. Et là, on est encore un peu sur le décalage. Je sais pas. Non. Alors justement, quand on est dans son cœur, même le décalage n'a plus d'effet. Disons que, moi j'ai dit que quand je suis dans mon cœur, je suis à la maison. C'est vrai. Et quand on sort du cœur, on est toujours à côté de la plaque. Alors, voilà, je suis partout, je suis chez moi. Tu es la bienvenue chez nous. D'ailleurs, on s'est déjà rencontrés il y a quelques années de ça. Et c'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui. Oui. Ça me fait plaisir de revenir parce que j'étais venue pendant dix ans, je crois, dix ans, douze ans, que je venais toutes les années. Après, j'ai fait un break de quatre ans. Et là, c'était le moment de revenir pour fermer ce cercle avec le Québec. Oui, parce qu'en fait, c'est probablement une des dernières fois que tu seras avec nous. Au moins, pour les cours d'initiation, oui. J'ai fini. J'ai fini mon chemin dans les cours d'initiation. Initiation donc d'ouverture ou de libération du Péricard. De la libération du Péricard. Ben justement, qu'est-ce que c'est le Péricard de Montserrat de Gascogne? Alors, le Péricard, le Péricard. Tout le monde cherche le cœur. Ah oui. Oui. Regarde toutes les techniques, les méthodes, les machins. Tout le monde. On va dans le cœur. Quand il est en train de mourir, la personne qui va venir te secourir, il ne va pas te faire un massage au pied ni à la tête. On parle tellement de la tête du cerveau. Mais si le gars qui vient, il te commence à faire une psychothérapie pendant que tu es en train de clamper là par terre. Tu dis, oulala, on n'est pas bien... On n'est pas sorti. On n'est pas sorti de l'auverge, comme on dit. Alors voilà que quand on doit réanimer quelqu'un, on y va franco, on y va pour lui faire un massage cardiaque. C'est vrai. Et là, on ne fait pas dans le détail. On y va, on met les machines, on a les machines pour réactiver le cœur. Réanimer. Qu'est-ce que ça veut dire réanimer? C'est réactiver l'âme. Animer. Réactiver l'âme. Animer la vie. Alors, moi, dans tout mon parcours, dans tout mon pèlerinage, dans beaucoup de choses, dans les hôpitaux, etc., j'ai vu quand même que le cœur, c'est important. C'est le plus important. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai découvert, par hasard, comme les choses arrivent par hasard, dans ma thèse d'ostéopathie, je voulais faire ma thèse sur les convulsions épileptiques et les soins ostéopathiques. D'accord. Et on ne me l'a pas accepté. Pourtant, elle était géniale. On ne me l'a pas accepté. Et puis, je dis, il veut quelque chose de simple, rapide et direct. Je vais faire le péricarde parce que je n'ai marre. Merci, l'école d'ostéopathie qui m'a refusé l'autre parce que voilà, je suis allée directe, je suis tombée là-dedans. Et j'ai découvert ce péricarde que c'est la porte du cœur. On ne peut pas accéder au cœur sans la transpercer. Que ce soit au niveau chirurgical, au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau métabolique, évidemment, au niveau électromagnétique et au niveau spirituel. Exact. Alors, l'esprit encore, pour le moment, je n'étais pas là. Mais déjà, quand j'ai compris que comment on peut accéder au cœur si on ne reconnaît pas le péricarde qu'on porte d'accès au cœur, impossible. On n'y arrive pas. Voilà, et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à libérer ce péricarde et à voir, la première compréhension, ça a été anatomique. Oui. De voir anatomique, de voir comment ce péricarde est anatomique, mais d'un point de vue quand même cellulaire. D'accord. Parce que comment tu peux comprendre, moi, je fais beaucoup de soins et j'ai eu la chance de pouvoir toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de péricardes. Je le remercie tous les jours. Et de sentir comme cette membrane, cette membrane, elle se serre, elle se tord. Toutes ces expressions qu'on nous dit, ça m'a serré le cœur. Le cœur, ce n'est pas le cœur. Le cœur tordu. Voilà, le cœur, ça m'a retourné le cœur. D'accord. Ça m'a explosé le cœur. Tout ça, ce n'est pas le cœur. Le cœur, il fait sa mission d'envoyer le sang. Oui. Et que c'est le péricarde qui se retourne, qui se serre, qui protège le cœur. Donc, le péricarde, il enveloppe, qui entoure le cœur. Voilà. Le péricarde, non seulement, enveloppe le cœur. Oui. Et en plus, le protège, le soutient. Et c'est le gardien du cœur. Et puis, le cœur, à l'intérieur de ce sac péricardique, imagine-toi, c'est un sac comme un sac. Ça n'a aucun important. Mais ce péricarde, il contient le cœur. Le cœur, il n'a pas de ligament. Le cœur, il est là-dedans, il va. Et le cœur, il dépend du péricarde. Si le péricarde se serre, le cœur, il est serré, il est comprimé. Il ne peut pas faire sa fonction comme il devrait le faire. Alors, ce péricarde, quand j'ai commencé à rentrer au niveau anatomie, il est en connexion avec tous les systèmes de notre corps. Tous. Tous. Tout à fait. Quand je dis tous, je dis tous. D'accord ? Alors, il est là caché. Il ne paye pas de mine. Et si tu ne le cherches pas, tu ne le trouves pas. Tu ne le trouves pas. Et c'est lui le patron. C'est pour ça qu'un médecin chinois s'appelle le maître du cœur. Ah oui. Et le maître du cœur, en médecine chinoise, il a son propre méridien et il gère directement la conscience, la mémoire, la pensée, le sommeil, les émotions, la parole, la joie et le bonheur. Sans compter que pour les chinois, il y a plus de 10 000 ans qui disent qu'il est directement en relation, qu'il gère. Gouverne le sang, ils disent. Évidemment. Et abrite l'esprit. Oui. Dans la région du cœur. Voilà. Le péricarde. Non, non. Là, je parle du péricarde directement. D'accord. Alors, le péricarde, cet organe qui ne paye pas de mine, qui s'appelle un sac péricardique pour notre médecine, pas la mienne, pour la médecine actuelle, il fait tout ça. La conscience, la pensée, le sommeil, les émotions, la parole, la joie, le bonheur. Oui. Et il gouverne le sang et abrite l'esprit. Donc, libérer le péricarde, c'est aussi ouvrir son cœur. Exactement. Tu ne peux pas ouvrir ton cœur si le péricarde, il est serré. Et comment il faut l'ouvrir, le cœur ? Eh oui. Le cœur, il faut l'ouvrir à l'intérieur. C'est ça le secret. Tu ne peux pas ouvrir le cœur de l'extérieur. Oui. Parce que c'est le cœur qui doit comme une maison. Le cœur, c'est notre première maison. Oui. Par où commence notre formation embryologique ? Notre corps, il commence à se former par le cœur. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'à l'intérieur du cœur, déjà, il y a l'information de qui nous sommes et la mémoire, qui je suis, la conscience, qui je suis, la mémoire, qu'est-ce que je suis venue faire ici ? Oui, exact. Comme une graine. Disons que notre première graine, que c'est notre première énergie originelle, se trouve dans notre cœur. Mais seulement, comme toutes les graines, qu'est-ce qui fait une graine ? Pour manifester qui elle est, ça sort de la graine. Tu dois sortir. Elle doit s'éveiller. Pour être quittier. Oui. Eh bien, si tu ne sors pas, tu n'es pas quittier. Et nous, on veut arriver au cœur avec les portes fermées à l'intérieur. C'est pour ça que tu ne peux pas manifester quittier tant que tu n'es pas sorti. Quand tu as peur, chez toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'enfermes à l'extérieur ou à l'intérieur ? À l'intérieur, tu t'enfermes. Et tant que tu n'as pas cette possibilité de t'ouvrir de l'intérieur, tu ne pourrais pas recevoir ni exprimer qui t'y est. C'est un fait. Alors, voilà tout ça, c'était mon chemin du Péricarde, première porte du cœur, Péricarde. Dans mon chemin, que c'est mon corps physique, notre chemin, c'est notre corps, notre maître, c'est notre corps, maître, maître, matière, maître, c'est la même chose. C'est ça, mon maître. Mon corps, c'est mon maître. Alors, il y a cette porte du cœur, Péricarde. Les portes sont les gardiens et sont les portes en même temps. Et comment les ouvrir ? Et comment les ouvrir ? Par le mot. Le mot, c'est la clé. Rien que de prononcer le mot Péricarde, déjà mon Péricarde, il dit, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. On me parle à moi. Je suis le gardien de son cœur et personne ne me parle. Tout le monde parle au cerveau. Le côté rationnel, le côté mental. Lamentablement. On parle qu'au cerveau qui nous embrouille la vie. Imagine-toi qu'en médecine chinoise, le cerveau n'a pas de méridien, pour te dire déjà. C'est vrai. Mais on n'a que regardé un peu en arrière. Les pharaons, quand ils mouraient, on leur sortait le cerveau par le nez, par les narines. On mettait ça à la poubelle. Oui, on n'avait plus besoin. Et puis, on allait voir le cœur, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Pour le peser et éventuellement pour pouvoir, justement, accéder à l'autre vie. Exactement. La préparation. Mais là, écoute, je vais te parler après. Mais oui, parce que... De la deuxième porte du cœur, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, justement, on va se quitter pour une petite pause. On revient tout de suite avec notre invité, Montérat Gascogne. Nous sommes de retour après la pause à l'émission Mieux vivre, mieux être. Notre invité spécial, Montérat Gascogne, la spécialiste du cœur, donc du péricarde. Voilà. Je suis la reine du cœur, du mien. Il y a une petite phrase qui m'interpelle et je la partage et on pourra justement aller à la deuxième phase. La vie est sacrée et sa liberté de circulation est la clé de la santé. Voilà. C'est quelque chose. La vie est sacrée, la vie est partout. La vie, c'est ce qui nous anime. Oui. Qui nous donne la vie. Qui nous anime et qui crée notre corps. Quand il n'y a pas de vie, il n'y a pas de corps. C'est vrai. Par où ça commence notre corps, j'y reviens. Ça commence par le cœur. Comme une graine. D'accord ? On va revenir à cette notion de graine. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une graine pour qu'il la maintienne en vie ? Une semence. Il y a la semence, il y a l'information. Et oui. Et il y a la vie qui la maintienne en vie. Oui. C'est le feu de la vie. Exact. Qu'est-ce que c'est le feu ? Eh bien, c'est l'esprit. Oui, c'est vrai. Alors, un autre mot. Moi, j'adore les mots. Alors, esprit, es-tu là ? Oui. Est-ce que tu l'as vu ? Non, on le sentit. Tout le monde en parle de l'esprit, on doit faire des exercices spirituels pour l'espiritualité. J'ai dit, oh, pop, 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 pop. D'abord, je dois savoir qu'est-ce que c'est. Parce que si je m'engage à faire des exercices spirituels qui sont compliqués, souffrants, que je dois m'empêcher de faire ça, de faire ça, de faire ça, je vais savoir. Et j'écris comme ça le mot, es-piritu. Je regarde bien, je vois es, je vois piri et je vois tout. Et il dit, le mot, il me dit, tu es feu. Oui. Voilà. Tu es l'esprit. Tu es feu. L'esprit, c'est le feu de la vie. C'est le feu de Dieu, comme on peut dire. Et puis, derrière, on y rajoute Al. Qu'est-ce que ça veut dire Al ? Quand j'ai compris ça, j'ai compris, c'est comme une clé. Al, c'était une clé. Quand on parle d'Al, on parle d'Alef, l'origine. Oui. On parle d'Allah. On parle d'Alpha ou Oméga. Oui. On parle de la divinité, que c'est Dieu. Mais on va sortir de la religion et de la philosophie. Oui, oui. Et le concept métaphysique, qu'on ne comprend rien du tout. Alors, dans le concept, déjà, il y a con, pour commencer. Voilà. Si on va dans les mots. Alors, non, je vais sortir de ça. Je vais comprendre. Al, ça veut dire le divin. Et le divin, ça veut dire de vie. Divino. Divita. Divinita. C'est la vie. Alors, je dis espirituel, il me dit, tu, eux, feu divin. Tu as le feu divin. Tu, eux. Tu, eux. Ce n'est pas que tu l'as. Tu, eux, feu divin. Tu as à l'intérieur de lui. Et ce feu divin, que c'est moi, que c'est toi, que c'est tout ce qui est. Chacun d'entre nous. Parce que s'il n'y a pas ce feu, il n'y a pas la vie. Exact. Ce feu divin, c'est ta origine. Voilà un autre mot. Je dis, écoutez, non, on est tous à côté de la plaque. Ce n'est pas possible. Tu regardes toutes les thérapies, les métaphys, tout. Tout. Je dis, s'il y en a tellement, c'est parce que personne n'a trouvé. On cherche. Voilà. Chaque fois qu'on est à côté de la plaque, c'est qu'on n'a pas trouvé la bonne clé, qu'on n'a pas trouvé le chemin, qu'on n'a pas trouvé la direction juste. Ça ne s'est pas ouvert. Voilà. Alors, je dis, peut-être que la clé sache trop dans le mot. Qui suis-je à l'origine ? Oui. Oui. Je suis hors et gêne. Écoute, ça suffit, les gènes. La génétique, la généalogie, les consternations familiales. J'ai tout fait déjà. Ça suffit. Pour moi, ça suffit. Oui, parce qu'en fait, ce sont de bons outils pour certaines personnes qui sont à la recherche. Pour les gènes. Voilà. Moi, je les ai faits aussi. Oui. Mais là où il y a de la gène, il n'y a pas de plaisir. Si la gène, avec tout ce qu'on a fait, les gènes, alors ça veut dire qu'on doit aller plus loin. Alors ? À l'origine. Or, I, G. C'est l'or qui m'intéresse. Il n'y a que l'or qui m'intéresse. Mais l'or. Et ça serait plus facile de redorer nos blasons et de se rendre compte de qui nous sommes vraiment. Nous sommes de l'or. Et l'or, qu'est-ce que c'est ? L'or, c'est la lumière. Oui. Regarde qu'on le dit tout le temps. À l'or. Oui. À l'or. On va aller à l'or. L'or, c'est la lumière. Oui. L'or, c'est le métal. C'est un métal qui vient des étoiles aussi, l'or. Et qui a toutes les couleurs. C'est vrai. Voilà. Et cette lumière, or, c'est le feu. C'est le feu. Tu as vu quand tu regardes une fenêtre comme ça, tu vois des petites étincelles dorées. Oui. Qui n'arrêtent pas de bouger, qui brillent, qui n'arrêtent pas de bouger. Moi, quand j'étais petite, j'ai resté comme ça, tu vois. Et j'ai resté comme ça, comme ça. Et j'ai dit, mais qui c'est qui fait bouger ça ? Et ça, c'est étincellant avec le soleil. Ça brille de toutes les couleurs. C'est ça, nous sommes ça. Oui. Avant ou après des incarnés, je ne sais pas quoi. Et là, dans cette étincelle dorée. Divine. Divine. Voilà. C'est l'essence, c'est le feu. Divine, quand je parle du feu, de divin, c'est le feu. Alors, moi, j'étais une étincelle comme ça, comme toi. Et on a dit, tiens, on va jouer sur la terre. Ils ont l'air de bien s'amuser. Je ne sais pas ce qu'on aurait mieux fait d'aller dans une autre dimension. Mais bon, on est là pour ça. Oui. Alors, on va se créer un corps humain. Ben oui. Pour me créer un corps humain, qu'est-ce que j'ai besoin ? De papa et d'une maman. D'un mâle et d'une femelle. Là, on va parler comme ça, d'un mâle humain et d'une femelle humaine, pour qu'ils me donnent les gènes. Oui. C'est foutu. Là, c'est foutu parce qu'en plus, les gens qui vont me donner, ils portent toute la charge génétique. Ils sont gênés, eux. Tout le monde est gêné. De l'humanité. De toute l'humanité. Et je vais apporter ça avec moi. Bon, punaise. Évidemment, au bout d'un moment, je ne me rappelle plus de qui je suis. On vient de fermer le cœur. Avec tout ce qu'on m'a... Bon, voilà. Alors, déjà ça, j'oublie que je suis de l'or. Eh oui. Alors, cette origine, il est partout. On va voir ce mot or. Seulement que l'or, c'est le feu. Et moi, pour me créer un corps physique, cet or, il doit être... se mélanger avec l'eau. Et l'or, il devient déjà un métalloïde. Ça vient de aurum. Qui veut dire ? L'or devient ur. C'est pour ça le mot Excalibur. Moi, c'est Excalibur qui m'a mis la puce à l'oreille de Ur. La fameuse épée que le roi Arthur a enlevé. Et il dit Ex qui sort. Cali du calice. Le péricarde, que c'est le calice qui contient le cœur. C'est vrai. De la coupe. Ou de la pierre calice. Quand le péricarde devient dur comme une pierre, ça devient une pierre calice. C'est vrai. B, c'est le cœur. B, c'est Bait. Bait, c'est la première lettre. Même si c'est Aleph la première. Aleph, c'est la première et la dernière. Mais Bait, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Hébraïque, oui, effectivement. Et Bait, quand il met les DB, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un cœur. C'est vrai. Avec les quatre cavités du cœur. Bait, c'est la maison de notre âme. Oui. Et notre âme, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est que l'expansion du feu de l'esprit. Qui est à l'intérieur de nous. L'esprit donne l'information. Oui. L'esprit sait. C'est la connaissance maximale. Connaissance. Nous naissons avec la connaissance. Elle n'est pas dans mon cerveau. Elle n'est pas ailleurs qu'à l'intérieur de moi. Oui. D'accord. On a tout à l'intérieur. Alors voilà. On va chercher l'or. J'oublie que je suis l'or. Et je pense que je suis le fils de mes parents. Etc. Etc. Et ça, c'est la grande catastrophe de l'humanité. De cet oubli. D'abord. De penser. Déjà, on pense. C'est foutu. De penser. Que nous faisons les enfants. Oui. Quand j'ai découvert ça, j'ai fait une réunion de famille. J'ai dit, venez, j'ai un secret de famille à vous annoncer. Ah bon ? Qui nous fait peur ? Oui. Je ne suis pas votre mère. Qu'est-ce que tu nous racontes là ? J'ai dit, non, mais vous croyez que je vous ai fait avec quoi ? Avec la serre aussi, j'ai dit, toi déjà, tu as eu de la chance. Je t'aurais loupé trois mois parce que je ne savais même pas que j'étais enceinte. Je ne sais pas, heureusement, que tu t'es fait tout seul. C'est vrai. Voilà. J'étais le véhicule, voilà. Voilà. Et toi, comment j'aurais pu faire des mains, des yeux, les couleurs de ton corps ? Comment ? Ça t'es fait tout seul. Voilà. Alors, merci déjà de m'avoir utilisée à moi. Parce que parfois, je n'avais rien demandé. Vous m'avez utilisée en plus pour me mettre sur le dos tout ce qui ne va pas vivre dans votre vie. Allez voir votre mère divine. Évoutez-moi la paix. Retour à la mère divine. Ah, et à la paix. Alors, automatiquement, le cœur vient de s'ouvrir. Mais là, c'est une prise de conscience de qui je suis. Déjà, ça, c'est une grosse prise de conscience. De savoir que je ne fais pas les enfants. Que nous, on se fait nous. Et quand je sais que je me suis fait à travers mes parents, parce que j'avais besoin de ces gènes, je n'ai qu'à moi dire merci. Merci pour cette expérience de vie avec vous. Merci, merci, merci. Quand je dis merci, c'est un autre mot magique. La mère divine, ici. Je reconnais l'âme en tout ce qui est. Merci. D'accord ? Après, on va aller dans le coup de Péricard. Alors, l'or. Je suis l'or. Je suis l'or de mes origines. Et l'or, c'est mon vrai père, si on devrait dire. C'est le père, l'esprit. L'esprit. L'esprit, c'est mon père. L'esprit, ce feu, dans son expansion, c'est l'âme. L'âme, c'est l'expansion du feu. Il ne peut pas se séparer. Et c'est l'esprit, le feu, qui donne l'information à l'âme. Exact. Et l'âme, il va créer le corps. Voilà. Le corps, voilà. Et moi, je suis l'étroit comme toi, tu es l'étroit. On est tous l'étroit, d'accord ? Alors, l'âme crée le corps que l'esprit a demandé qu'elle crée. Esprit, âme, corps. Et dans le corps, il y a aussi le mot or. Exactement. Voilà. Dans le corps, il y a le mot or. Dans le cœur, il y a le mot our, en français. Et dans notre âme, sœur. Je dis, ne cherchez plus l'âme, sœur. L'âme, sœur, c'est our. C'est our. C'est our. L'âme, sœur, c'est vous-même. C'est à vous. Votre âme, sœur, c'est votre âme. D'accord ? Alors, vous ne pouvez pas vous éloigner. Il n'y a pas de double. Et puis, pour conclure ça aussi, je veux dire que ça, c'est l'erreur d'oubli fatal de l'humanité. Penser que nous, on fait les enfants. Et le deuxième, c'est de penser qu'il y a quelque chose supérieur à nous. À l'extérieur de nous. À un moi supérieur ou inférieur. Pourquoi pas ? Ou à droite, à gauche. Ça dépend de où tu es situé dans l'espace. À moi supérieur ou quelque chose qui est en dehors de moi, qui est plus que moi. Parce que tout est à nous. À l'intérieur de nous. C'est toujours un plaisir de se retrouver, Montserrat. Alors, on se retrouve justement tous ensemble tout de suite après la pause. Vous êtes de retour à l'émission Mieux vivre, mieux être. Notre invité spéciale, dame de cœur, Montserrat Gascogne. Alors, on a parlé de l'amour. Cet amour qui est à l'intérieur de nous. Cet amour, donc cet or à l'intérieur de nous. Montserrat, qu'est-ce qui a créé, quel événement qui a créé dans ta vie, justement, le désir d'en savoir un peu plus ? Quel est un événement majeur, mis à part la thèse dont tu parlais tantôt ? Je crois que ça a été ma petite sœur, qu'elle était malade. Et puis, j'ai compris qu'elle n'était pas malade. Tu vois, j'ai eu un éclair de voyance comme ça. Que tout ce qu'on lui disait, c'était non. C'était pas ça. Que c'était autre chose. Que c'était autre chose. Et puis là, j'ai pris la responsabilité. Parce que de toute façon, ce que je voyais, c'est comme si moi, je vois un chemin que tu ne vois pas. Je ne peux pas te dire, va par cette chemin si tu ne le vois pas. Je vais le prendre ce chemin-là. Voilà. Alors, je dis, eh bien, Martha, je vais t'accompagner dans ce chemin. Et j'ai appris beaucoup. Et après, quand on était arrivés au bout, elle est partie. Disons, quand elle était guérie, pour moi, elle est partie. Et j'étais très en colère. J'ai dit, non, mais ça ne va pas, non. On a passé tout. Mais finalement, elle a fait sa mission. Et j'ai compris une chose. J'ai compris cette notion qu'il y a des êtres qui s'incarnent pour nous montrer. Et elle, je la remercie. Parce qu'à travers toutes ces souffrances et tout, j'ai compris. J'ai compris plein de choses. Et là, je suis mon chemin. Et c'est elle qui m'a mis sur la voie du Père et de Cœur. Tout à fait. Donc, il y a des événements qui nous arrivent dans notre vie. On peut les regarder avec les yeux du cœur. On peut les regarder avec les yeux de notre mental en tant que tel. Mais justement, je crois qu'on est rendu, en quelque sorte, à une nouvelle étape. Autant toi que l'humanité, en quelque sorte. Là, on n'a plus le temps. Ça suffit. Ça suffit de souffrir, je dis. On va souffrir. On va souffrir à la vie. Et comme tu dis, il y a trois... Moi, je peux voir des situations avec trois yeux différents. Quand je regarde une situation avec mes yeux humains qui souffrent, je ne comprends pas. Je souffre. Ça me fait mal et tout. Avec mes yeux humains. Ah, je suis en colère. Je suis en réaction. En réaction, voilà. En réaction, en colère. N'importe. En peur. Après, je peux le voir avec mon âme. Quand je le vois avec mon âme, je dis, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation ? Voilà. Pourquoi mon âme a créé cette situation ? Parce que c'est sûr que même si c'est mal enveloppé à l'intérieur, il y a un cadeau pour moi. Et après, je peux le regarder avec les yeux de mon esprit. Je dis, mais attends, je suis une étincelle de vie dans l'univers. Le cosmos. Rappelle-toi-en. Rigole. Voilà. Rigole. Et puis, là, je sors le grand mantra du maître Shang-Cung, qui dit, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Je m'en fous, voilà. Et ça va mieux. Déjà, ça commence à aller mieux. Le cœur s'est ouvert tout d'un coup. Le cœur s'est ouvert et je retourne à l'or. Oui. Alors, à l'or de nos origines. Alors, voilà. Là où j'en suis maintenant, c'est pour ça que j'arrête les cours d'initiation, parce que j'ai eu cette conviction, cette certitude que toutes ces années de cours d'initiation, c'était mon initiation. Oui. Alors, je veux remercier. C'est pour ça que je ferme les cycles. Je suis venue ici pour remercier aussi. C'est comme... Imagine-toi que dans un jardin, on t'a permis de sémer des graines. Oui. Il y en a qui ont poussé, il y en a qui ne l'ont pas poussé. On s'en fout, là. On sort le mantra. Les graines, elles ont leur propre vie. Elles ont leur propre vie, effectivement. Mais quand même, de remercier que j'ai pu venir ici sémer les graines du cœur. Et au moins pour moi, j'ai eu une récolte merveilleuse. Ça t'a permis d'ouvrir. Magique. Voilà. Magique. Et là, c'est la magie du cœur. Et c'est ça que je viens de remercier. Alors, mon initiation, là, c'est fini à ce niveau-là. Oui. Et là, je commence un autre chemin d'initiation vers Ur. Dans l'Ur. Et regarde que partout, il y a Ur. C'est vrai. Dans notre structure, comme Ur s'organise, la lumière, elle va s'organiser. Et une dernière découverte, ça a été ça. Mais tout nous parle de Ur et de l'Or. Seulement que, on ne sait pas... Comme on n'est pas focalisé sur ça, on ne le voit pas. Mais là que je suis focalisé sur Ur et l'Or, je vois que... Regarde. Pour nous incarner, il nous faut une direction. Oui, c'est vrai. Nord, sur. Or, Ur. Nord, sur. Quand on s'est incarné dans cette direction... Dans la verticalité. Dans la verticalité. Parce que si tu ne t'enracines pas, tu ne peux pas pousser. Ça, c'est sûr. Exact. Alors, on peut aller Est ou Ouest. Ou Ouest. Pourquoi ça s'appelle Est ? Parce que Est, ça veut dire tu es être. Tu ne te manifestes pas si tu ne prends pas une direction sur Terre. Si tu es sur place, là, c'est bon. C'est intéressant. Alors, tu vas Est ou Est. De toute façon, tu arriveras au même endroit. D'accord ? Ce n'est pas la peine de se poser des questions. Bouge. Avance. Donne une direction. Parce que tu vas vivre des choses d'un côté ou des choses de l'autre. Exact. Et même pour parler de l'or, pour encore... Je dis, il est temps de redorer nos blasons. On laisse la famille humaine. Oui. On est piégé par la famille. Chakra de base. Appartenance à. J'appartiens à un pays, à un drapeau, à un territoire, à un clan familial. Si on peut sortir de ce clan en vie, c'est déjà bon. La souffrance. Pour tomber dans le clan sexuel. Et la souffrance. Exactement. Et la souffrance. Et la responsabilité des autres. On est piégé par les chakras que c'est des portes qui nous amènent dans le cœur. Et pour un clan d'oeil amusant aussi. Même la musique nous parle de l'or. Ah bon ? Ah oui, 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 oui. Il dit, la musique nous parle de l'or. Il dit, si Doremi... Ah oui ? Fasole. Oui. Là. Et là, elle pointe le cœur. Si. Tu commences avec un C conditionnel. Si Doremi. Ah oui. Si je me redore. Fasole. Le soleil brille ici dans mon cœur. Là. Exact. Et là, c'est ici. Oui. C'est intéressant. Bravo. Il est temps de se réverer. Alors, la deuxième étape nous amène vers où exactement ? Alors, la deuxième étape, elle m'amène déjà... Disons, le projet Le secret des cœurs, c'est un projet de film. Oui. À part le livre, c'est un livre, pour moi, c'était un acte de foi, parce que c'est un livre fait à la main, c'est un livre magnifique, et j'écoutais mon cœur. Tout le temps, évidemment. J'ai décidément... Quand ils m'ont amené la facture, j'ai mis les mains sur la tête. Ah ! J'y crois. Oui, tout à fait. Alors, là, c'est un projet de film, il avance, et ça y est, comme moi, ça y est. Et je l'ai mis... Au monde. Au monde, je l'ai mis là où il devait aller. Oui, exact. Et là, je suis sur mon prochain livre, qui s'appelle « Quand j'habitais Jérusalem ». Et Jérusalem, pour toi ? Alors, Jérusalem, grande découverte, encore Our. Oui. Jérusalem. Pourquoi ces lieux, avec tellement de luttes entre frères et sœurs et tout, parce que... Et j'ai compris une chose, que Jérusalem, en réalité, ce n'est qu'un mot. Le mot, c'est la clé. La première ville sur la terre s'appelait Our. Oui. La terre, avant, s'appelait Ourantia. Ourantia. Pourquoi Ourantia ? Pour toujours... Bon, toujours. Il y a Our aussi. Deux fois. Les mots, ils sont là pour nous rappeler qui nous sommes. Exact. Our, pour « Rappelle-toi, tu es Our ». Ourantia, c'est « Our en toi ». Donc, tu as l'or en toi. La terre, c'est Ourantia. Our en toi, l'or en toi. Le nom sacré, en fait. Ourantia, c'est le nom sacré de la terre. Voilà. Voilà. C'est pour te rappeler que Our est en toi. En toi. Alors, Our en toi. La première ville, Our, la patrie d'Abraham. Pourquoi il s'appelait Abraham ? Moi, avec mon regard innocent, je dis « Abraham, c'est celui qui ouvre l'homme. » Ah bon ? Qui était là pour ouvrir l'homme de l'intérieur. Il disait « Oh, 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 mais il a vécu 500 ans, je ne sais pas quoi. À la fin, il s'est fatigué. Il dit « Non, mais c'est trop fatiguant, je retourne aux étoiles. » C'est compliqué. Ils sont sourds. Oui, encore, il y a Our. Moi, je suis sûre et ils sont sourds. Donc, Abraham a quitté éventuellement. Abraham, et après, il y a Jérusalem. Oui. Alors, Jérusalem, quand il regarde le mot, il dit « Je », c'est moi. Je. « Rue », c'est « Our », à l'envers. Tu sais que les initiés, ils changeaient de place les lettres et les syllabes pour nous embrouiller. Ils ont bien réussi. Et ceux qui avaient des yeux pouvaient voir. Voilà. Initiés, qui allaient « in » à l'intérieur de soi. Alors, du coup, « Jérusalem », c'est le feu du cœur. C'est la Trinité. C'est la lettre 21. Dans toujours les lettres hébraïques. Dans les lettres hébraïques. « Jérusalem » Le mot « Jérusalem », ça veut dire « Moi, Our, le feu divin à moi. » C'est tout. Et c'est ça, Jérusalem. C'est quand je sais que je suis le feu divin à moi. C'est extraordinaire. Et là, on sort de religion. On sort... De tous les dogmes. On sort de nationalités. On sort de croyances. On sort de... Une humanité réunie au nom du divin. Au nom du... Autour de Our. Autour de Our. Et voilà. L'objectif de ce livre, quand j'habitais Jérusalem, c'est d'expliquer avec deux mots très simples. Mais c'est un livre magnifique, parce que ça sera fait à la main aussi. Comme un cahier de voyage. Et le concept, c'est tout tourne autour de Our. Tout tourne de moi, en quelque sorte. Autour de Our, de nous, de nous. Tout. Cet arbre, c'est Our comme moi. Il a choisi de se créer un corps d'arbre. Merci. Je le salue. Et quand je... Oui. Je le salue. Oui. Voilà. Je peux saluer. Oh, feu feu feu. Avec de mon trait. Je peux perdre mon temps. Non. Regarde. Je le salue. Je lui envoie un coup de mon cœur. Oui. Un coup de péricard. Je l'appelle pour rigoler, parce que quand même, c'est pas la peine de se prendre au sérieux. Quand tu sais que tu es l'esprit en toi, je fais comme ça. J'envoie un rayon de mon cœur. C'est mon esprit. Je n'ai pas besoin de dire. Il sait tout. Qu'est-ce que tu veux raconter à l'esprit? C'est la connaissance maximale. Je l'utilise. Je le reconnais. Je salue l'esprit de l'arbre. Je dis merci. Je reconnais la mère divine ici, l'âme. Et j'utilise mon corps. C'est la trinité parfaite. Techniquement, pour expliquer aux auditeurs, en fait, quand tu fais un coup de péricarde, en fait, c'est comme si tout d'un coup, d'une façon... J'en voyais un rayon de mon cœur. Voilà. J'ouvre ma poitrine comme ça. Et c'est tout. Et les épaules vont derrière, donc. Oui, mais comme ça, tout simple. Tout simple. Chaque fois que je fais ça, je reconnais l'esprit dans mon cœur. Je l'active. Et en plus, ça commence par moi. Ça, c'est le vrai amour. Et je la répands. Et je lui donne une direction. Par exemple, je salue à toi. Voilà. À toi. Et je peux saluer une tomate, une pêche, un cornichon. Je salue le cornichon. Merci. Un maître cornichon. Parce que grâce à toi, je sais qui je suis. Il est pareil que moi. Lui, sa mission de vie, c'est de finir dans une raclette ou dans une sandwich. Voilà. Chacun son truc. Alors, justement, quand on dit libérer son cœur, c'est en fait pour ne plus jamais avoir peur. Disons, comprendre déjà qu'est-ce que c'est la peur. Et voilà. Alors, nous pourrons faire une petite pause de Montserrat. Nous revenons tout de suite après. Nous sommes de retour à l'émission Mieux vivre, mieux être avec notre enchantresse du cœur, Montserrat de Gascogne. Alors, on s'est quitté avant la pause, en fait, avec... C'est quoi les peurs, justement ? Mais juste, la peur, la peur, c'est quand j'oublie qui je suis. Quand j'oublie qui je suis, j'ai peur de tout. Parce que tout ce que je vois, je le vois différent de moi. D'accord ? À l'extérieur de moi. À l'extérieur. Et en plus, j'ai peur de mourir. Ah ben oui. Voilà. C'est ça la grosse peur. Quand j'oublie qui je suis, j'ai peur de mourir. Parce que je m'identifie à ce corps qui me fait souffrir par l'oubli de qui je suis. Non, mais tout est l'oubli de qui je suis. Oui. Alors, il est temps de se rappeler en espagnol, recordar. Recordar. C'est sa souvenir. Ré, de nouveau. Corps, c'est le cœur. Et dar, c'est donner. De reconnecter avec ce que nous donnent le cœur. Alors, c'est juste. C'est tout simple comme ça. La peur, c'est j'oublie qui je suis. Très bien. Alors, c'est pour ça que j'ai dit aux enfants, déjà, quand ils venaient me voir, quand je faisais des consultations, je disais, mais tu crois que tes parents, ils t'ont fait ? Mais comment ils auraient fait ? Ah oui, un peu de sexe, ça c'est facile. Un peu de sexe, c'est facile. Mais c'est pas tout. Mais le reste. Le reste, ça nous échappe des mains. Heureusement. Oui. Sinon, je te raconte pas. Il y en a un qui voudrait blond, l'autre brun, l'autre... Non, 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 non. Alors, déjà, quand on sait ça, qui c'est qui t'a fait ? C'est toi qui t'a fait ? Oui. C'est déjà ça. Tu te rends compte que tu t'es créé un corps magnifique avec tout ? Et de quoi tu as peur maintenant ? De ne pas avoir ton examen de cinquième année ? Mais tu t'en fous. Reconnecte avec ton être. Reconnecte avec qui tu es, tu vois ? Et quand on est conscient que nous nous sommes créés, ça veut dire que nous avons tout ce potentiel. En soi. Si nous avons la possibilité de créer notre corps, ça veut dire que le mode d'emploi, il est là-dedans aussi. Nous avons le mode d'emploi. Comment on peut aller voir une autre personne pour savoir comment je vais ? Qui ne me connaît pas, d'ailleurs. Il ne se connaît pas lui non plus. Alors, ça veut dire que nous avons toutes les possibilités à l'intérieur de nous. Ce qui ne nous empêche pas d'aller voir à l'extérieur à l'occasion, mais toujours dans un but de retourner vers soi. Exactement. Mais quelqu'un qui nous aide à retrouver le bon chemin. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? Que quand je suis désorientée, je ne suis plus en contact avec l'or. Exact. C'est vrai. C'est vrai. Alors, 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 on y va. Moi, je vais chercher quelqu'un qui m'aide à retrouver la direction à moi. Pas la direction qu'on me donne les autres à aller faire. Je suis déconnectée, s'il te plaît. Tu peux manoeuvrer le péricard contre un mur, n'importe où. Je retrouve le centre à moi. Et puis, j'ai reçu ici au Québec, j'ai reçu un mot. Mais oui. Il y a des mots magiques. La magie, c'est l'âme âgée, d'accord ? Oui, exact. Et nous sommes tous des magiciens. Nous sommes tous Merlin. Voilà. C'est pour ça qu'elle s'appelle Merlin. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a dans Merlin ? Alors, Mer, c'est la Mer divine. Elle. Oui. Parce qu'il y a Al, Elle, Il. Tout ça, c'est la divinité, non ? Mère, c'est la Mère divine, l'âme. Elle, divine. In, à l'intérieur de moi. Cherchez pas Merlin, à l'heure. Il est en vous. Nous sommes Merlin. Ah oui. Nous sommes des Merlins. Nous sommes des alchimistes. Al, chi, mi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Al, c'est la divinité, la vie. Encore. Chi, c'est l'énergie. Le chi, oui. À moi. Oui, à moi. Alchimie, ça veut dire l'énergie divine à moi. Quand je sais que l'énergie divine est à moi, je suis alchimiste. À quoi ? Coup de péricarde à tout ce qui va. Et merci. Et voilà. Et ça change parce que l'esprit, en tout ce qui est, il n'attend qu'une chose. Être reconnu. Eh bien, oui. Reconnu. Quand tu le reconnais, quand tu le salues avec ton esprit, il n'y a pas besoin d'aller faire de blablabla. Tout est là. Il est assez dormi comme ça. Et il y a des mots également qui peuvent nous aider à reconnecter avec cet esprit, cette partie divine en nous. Il y a un mot. Alors, annotez-le bien, parce que ce mot, il est vraiment d'une puissance extraordinaire. Le mot, c'est Anayahuaca. 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 Ce mot, je l'ai reçu ici au Québec. Je nageais dans un lac. On était avec mon compagnon, tous les deux seuls. Magnifique, magnifique, magnifique. Et j'ai une guide indienne, une vieille indienne qui m'accompagne partout. Amérindienne. Amérindienne. Voilà. Je crois que c'est Amérindienne, je ne sais pas, elle est indienne. Et dans le lac, elle était là, et puis elle commence à me dire Anayahuaca. Je dis, qu'est-ce que tu me racontes ? Je ne comprends pas. Anayahuaca. Non, mais attends, je crois. Anayahuaca. Est-ce que tu as compris ? Elle me disait qu'Anaayahuaca, je dis, ça doit être très important, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais Ayana, qu'on n'oublie pas, tu sais. Et on a marqué Anayahuaca. Depuis que je connais, je travaille avec les mots, que je connais la vibration des mots, parce que dire des choses qu'on nous dit, de dire, et sans savoir ce que ça fait, on répète comme des perroquets, ça a une certaine efficacité, mais un mot, c'est une clé. Et une clé, ça peut ouvrir et ça peut fermer. Et ça peut rester neutre, ça ne fait rien du tout. Alors, attention avec le pouvoir des mots. À part répéter des mots qu'on ne sait pas ce qu'on nous dit. Alors, quand Anayahuaca, sentez-le. Mettez-vous debout, fermez les yeux, sentez votre verticalité, comment elle est, si vous êtes décalé à droite et à gauche, et juste dire, Anayahuaca. Et vous sentirez ? Un aliment. Vous sentirez ce que vous allez sentir. Moi, en tout cas, ce que j'ai senti, c'est qu'Anayahuaca, ça nous met l'axe de l'âme. Dans la verticalité. Dans la verticalité, comme la Kundalini. C'est ce qui pourrait dire je suis l'esprit. Je suis. Alors, je fais des recherches. Anna, en arabe, c'est je suis. Anaya, je suis. Guakatanka, le guaka. Guaka pour les Indiens, c'est le grand esprit. Je suis l'esprit. Mais je dis, je suis l'esprit, ça ne fait rien du tout. I am a spirit, rien du tout. Je suis le grand esprit. Yo soy el spirit, rien. Anayahuaca. Il y en a l'hymne. D'accord ? Il y a 5 cas de direction, direction. Ça nous replace. Et c'est un mot, un mot, après, quand j'ai fait des recherches, vous pouvez chercher sur Internet, que c'est les Indiens qui avaient dit ça. Anna, Yahuaca. N'oublie pas. Ne te tais pas. N'oublie pas qui t'y est. Au-delà. Rappelle-toi. Rappelle-toi qui t'y est. D'accord ? Et quand on est dans l'esprit, et quand les Indiens, ils se sont fait massacrer, c'était le même sang des uns que des autres, il dit la vieille. Le sang coula, le même sang, la leur, la nôtre. Anna, Yahuaca. Et la Maxime du Québec, c'est je me souviens. Je me souviens. Voilà. Alors, on vient de se rappeler. Montserrat Gascogne, on aura le bonheur de vous retrouver, en fait, prochainement, dans certaines conférences, dont demain, mercredi, en fait, précisément, le 16, plutôt. Donc, on parle de la fameuse conférence qui s'appelle Libérer son cœur pour ne plus avoir de peur, mercredi, le 16 septembre. C'est à Montréal. À Montréal. Je ne sais pas où. Je me laisse guider. C'est une conférence qui est gratuite, d'une part, qui est également... Elle est gratuite parce qu'on n'a pas de prix. Et c'est à Lord Berry, en tant que tel. Alors, si on veut, c'est gratuit. Ce serait peut-être intéressant de s'inscrire. Autrement, on peut trouver toutes les informations sur le réseau Vox Populi. Oui. On peut également trouver toutes les informations de la conférence, entre autres, de demain, le 16 septembre, sur le site qui est www.vivalavida.org. Évidemment, suite à cette conférence-là, qui est un petit... un petit... appetizer, comme on dit en anglais, donc un petit... Apéritif. Apéritif, voilà. Il y aura également la possibilité d'avoir des soins individuels, donc, de libération du Péricarde, précisément dans la région de Saint-Jérôme, donc dans les Laurentides, et également en Montréal. Donc, dans le cas de certains soins que l'on aimerait avoir avec vous, on peut contacter Carl Landry, donc c'est lui qui est le contact ici au Québec. On peut le rejoindre sur le 514-792-1777. Non seulement, il y aura des soins individuels, mais il y a également, comme vous l'avez annoncé un peu plus tôt, des stages. Il y a un stage d'initiation, il y a un approfondissement. Alors, ça sera, comme je dis, pas seulement le dernier au Québec, mais après, je n'ai que deux ou trois comme ça, que je ferme les cercles, les cycles, je ne sais pas comment dire, et ça sera un plaisir de vous transmettre la crème de la crème de toutes mes années d'expérience, de toutes mes expériences à tous les niveaux. Et donc, ça aura lieu le premier cours d'initiation, en fait, le premier ici au Québec, mais le dernier, officiellement. Donc, le cours d'initiation de libération du Péricarde aura lieu donc du 18 au 23 septembre dans les Laurentides. Et également, il y aura le cours d'approfondissement du 25 au 27 septembre, toujours dans les Laurentides. Donc, les endroits, si on veut avoir un peu plus de détails encore là. Avec Carl. Avec Carl. Donc, je rappelle, Carl Landry sur le 514-792-1777. Et de toute façon, toutes les informations sont sur Viva la Vida. Oui. Et celui qui cherche, se trouvera. Je ne sais pas qui disait ça, mais il avait raison. Cherchez, vous trouverez. Oui. Et ceux qui ont des yeux peuvent voir et ceux qui ont des oreilles pour entendre. Alors, Monserrat, donc, nous aurons le bonheur de pouvoir péricarder, disons ça comme ça. On va tout péricardiser. Le Québec et tout l'univers. Et oui. Et pourquoi pas. On souhaite également une longue vie ou un futur film en lien avec le livre Le secret du cœur. D'ailleurs, un livre qu'on aura le bonheur de se procurer au cours de la conférence de demain soir. le mercredi. En fait, ça se trouve être mercredi le 16 septembre. Et même si officiellement pour les ateliers, c'est la dernière fois d'une tournée au Québec, je suis sûre qu'on aura le bonheur et la chance à nouveau de recroiser nos cœurs, notre regard et pouvoir justement vous dire un grand, grand merci du fond du cœur. Oui, oui, oui. Ça ne veut pas dire que je me retire. Je vais accompagner. C'est comme maintenant, j'accompagne pour les soins. Mais je vais accompagner les autres qui se sont formés et qui vont transmettre. Et avec grand plaisir, je vais les accompagner. Seulement, je vais être accompagnatrice. C'est bien. Monserrat Gascogne, merci beaucoup. Ah, et je vais faire les cours d'approfondissement, oui. Moi, je vais continuer les approfondissements et les cours de formateur. Formateur. Pour formater où ? Pour formater. Vous verrez que dans les mots français, il y a « our » partout. C'est intéressant. Merci, Monserrat Gascogne. C'est un plaisir et du fond du cœur, un grand merci. Merci. Un coup de péricarde à vous tous qui m'écoutez. Et merci pour cette expérience de vie avec vous. C'était l'émission Mieux vivre, mieux être. Une production, donc, de Réseau Mieux-Être. Merci. À bientôt. Radio Mieux-Être vous a présenté l'émission Mieux vivre, mieux être. Cette émission est une production de Radio Mieux-Être. Sous-titrage Société Radio-Être Mieux-Être 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 Mieux-Être